Si vous buvez de l'eau de cette façon, vous serez très surpris des résultats. En dehors de l'importance de l'eau potable sur la santé, il est également très important de savoir à quel moment et quelle quantité d'eau boit par jour. Nous allons vous apporter toutes ces informations importantes. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, car même si vous pensez tout savoir, vous saurez qu'il y a encore beaucoup de choses que vous faites très mal et qui posent de vrais soucis à votre santé. Avant de commencer, si vous vous intéressez à tout ce qui concerne la santé, le bien-être naturel, alors abonnez-vous et appuyez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos nouvelles publications. Dans cette nouvelle vidéo, vous saurez quel est le meilleur moment de boire de l'eau, la quantité exacte que vous devriez consommer et surtout les erreurs à ne pas faire quand vous buvez de l'eau. Restez jusqu'à la fin, parce que nous vous donnerons quelques conseils supplémentaires qui vous aideront à boire de l'eau plus facilement. La quantité quotidienne d'eau recommandée est de 1,5 à 2 litres par jour. Quelque chose d'important est que vous pouvez choisir de l'eau aromatisée, de l'eau citronnée si cela vous est difficile de boire ces 6 ou 8 verres d'eau par jour. Nous vous recommandons continuellement de boire de l'eau pour nettoyer votre corps, le maintenir à bonne santé. Cependant, si nous savons comment boire de l'eau, la quantité d'eau est très importante, mais aussi la manière de le faire. Quels sont les moments les plus appropriés de la journée pour le faire ? Donc voilà, avant de commencer, j'aimerais savoir dans les commentaires quelle est la quantité d'eau que vous buvez chaque jour ? Si vous buvez de l'eau à jeun pendant la nuit, pensez aussi à me laisser votre nom, le lieu depuis lequel vous me suivez. Cela me fait toujours chaud au cœur de savoir de là où vous me soutenez. Sachez que tous les organes du corps humain baignent dans des fluides et même pour son bon fonctionnement, pour l'urine, pour la sueur, pour les selles, les sucs gastriques, les larmes, la salive, parmi bien d'autres, on se rend compte que l'eau est très nécessaire et utile pour les cellules de notre corps pour qu'ils travaillent correctement. Il est bon de savoir qu'il ne suffit pas seulement de boire de l'eau pour combler nos besoins en eau, cela se fait aussi par la consommation des aliments qui contiennent de l'eau, des fruits et même des légumes. N'oubliez pas de partager ceci avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes. Donc voilà, quel genre d'eau est-ce que nous pouvons consommer ? Si par exemple, l'eau du robinet est de bonne qualité, c'est l'idéal, le plus économique et surtout le plus écologique. Mais nous devons aussi nous assurer de la qualité d'eau et même de son origine. Sinon, l'eau en bouteille est une autre alternative. Si vous n'avez pas accès ni à l'eau de bouteille, ni à l'eau de robinet, alors vous pourrez toujours filtrer votre propre eau. C'est aussi une bonne alternative. Dites-moi dans les commentaires quel genre d'eau est-ce que vous buvez habituellement ? Filtrez-vous votre eau ou alors avez-vous de l'eau en bouteille ou même en robinet ? Passons à l'étape suivante qui est l'une des étapes les plus importantes, la quantité d'eau que nous devrions boire tous les jours. Il est recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau tous les jours, soit 6 à 8 verres d'eau par jour. Avec ces conseils que nous proposons, vous verrez qu'il n'est pas si difficile, mais vous devez prendre en compte le fait que chaque situation n'est pas la même. Par exemple, boire de l'eau en hiver ou même en été, si nous faisons de l'exercice physique ou si nous vivons une vie sédentaire, entre bien d'autres éléments. Donc cela dépendra. Vous pouvez commencer déjà à augmenter les quantités d'eau progressivement. Par exemple, vous commencez à boire un demi-verre d'eau ainsi de suite jusqu'à atteindre les 8 verres d'eau par jour. Vous verrez des changements dans votre santé, vous aurez plus d'énergie, cela va améliorer l'état de votre peau et cela aidera votre corps à mieux éliminer les toxines. Le meilleur moment de la journée pour boire de l'eau, c'est à jour le matin. On peut boire jusqu'à 2 verres d'eau avant le petit déjeuner. Et quand on le fait lentement sans que cela ne soit en supplice, nous pouvons même apprécier l'effet qu'il procure à ce moment-là. Ensuite, nous pouvons augmenter les quantités jour après jour. En fin de compte, cela deviendra une habitude, une seconde nature. Rien de tel pour activer les organes internes. Nous recommandons également de prendre en compte la température de l'eau. Comme par exemple, si vous êtes l'une des personnes sujettes à la constipation, il serait idéal de boire de l'eau chaude. Si contrairement, vous avez des tendances à avoir des diarrhées, vous devriez boire de l'eau fraîche. Mais ne buvez jamais de l'eau glacée, pas au réveil le matin. En règle générale, nous devons boire de l'eau à température ambiante. Si nous voulons éviter de manger en grande quantité, il est conseillé de boire un verre d'eau environ 15 minutes avant chaque repas. C'est un conseil très efficace pour réduire les effets de la famine, mais aussi pour réduire les quantités alimentaires. Évitez de prendre de l'eau pendant les repas. C'est vraiment les moments les plus dommageables de boire de l'eau juste pendant le repas. Car l'eau va se mélanger à la nourriture et au sucre gastrique et cela va empirer votre digestion. Pensez aussi à ne pas trop boire pendant la nuit, ce qui vous obligera continuellement à aller aux toilettes. Enfin, comme promis, je vais vous donner quelques astuces pour boire plus d'eau. Avant de continuer, pensez à mettre un pouce en l'air, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Si vous avez du mal à boire de l'eau, vous pouvez parfumer, aromatiser vous-même votre eau avec des délicieux parfums, avec des fleurs, des fruits et des plantes fraîches. Vous pouvez aussi faire des infusions de plantes médicinales ou même faire une limonade maison avec de l'eau, du jus de citron, de la menthe fraîche et un peu de stevia. Et enfin, mettez toujours un peu d'eau à disposition dans chacune des pièces de la maison, par exemple dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle à manger, la chambre à coucher, bref, où que vous soyez. Nous vous invitons à suivre toutes ces recommandations et si vous avez d'autres astuces qui n'apparaissent pas dans cette vidéo pour consommer plus d'eau, n'hésitez pas à partager avec la communauté. Rappelez-vous que vous pouvez aider beaucoup de gens à découvrir ces astuces simplement en partageant cette vidéo avec vos amis, la famille. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la clochette pour toujours être au parfum de tout ce qui se passe par ici. Je vous dis à très bientôt sur la meilleure chaîne de santé et de bien-être naturel. Bisous, bisous.